alors mon petit cheesecake pomme caramel vous allez voir il y a quelques variantes je mets pas de philadelphia dedans je passe bien du beurre sur tout mon moule à génoise c'est un moule qui se déclipse sur le côté c'est plus pratique pour le cheesecake et je vais mettre 180 g de spéculoos et 95 g de beurre fondu donc j'ai écrasé le spéculoos avec une tasse j'aime bien quand il reste des gros petits morceaux comme ça ça fait plus croquant quand vous prenez une part moi j'aime bien donc voilà je badigeonne à l'une fois que ça fait une comme une pâte tout le fond de mon cercle ensuite je prends six petits suisse que je vais mettre dans mon récipient six petits suisse j'enlève bien sûr le petit papier alors c'est pas filmé comme d'habitude super bien et tout parce que j'avais le téléphone d'un côté la main de l'autre parce que j'ai pas mon pied à côté de moi et je vais pas aller chercher donc là je mets ensuite une petite boîte de mascarpone avec mes petits suisse donc ce qui représente en gros je ne sais plus je vais vite aller voir dans le frigo parce qu'il me reste une et je mélange mon mascarpone avec mon petit suisse d'accord voilà et ensuite je remplace 250 g de mascarpone je remplace avec du skir le philadelphia parce que le supermarché était en rupture de philadelphia du coup j'ai deux skir vous savez bien épais un framboise et céréales et je les mis dedans j'ai rajouté 180 g de sucre avec mes skir et tout ça et j'ai rajouté un arôme vanille je vais y rajouter deux oeufs je mets déjà un premier oeuf je mélange je mélange pas les deux oeufs d'un coup et ensuite je vais mettre le deuxième oeuf d'accord donc deux oeufs et je mets de la farine une grosse cuillère à soupe et j'en remets une autre deuxième également un petit peu moins garni donc je mets deux cuillères à soupe de farine voilà et je mélange le tout et là mon appareil à cheesecake est prêt je le verse dedans donc si vous n'avez pas de philadelphia alors je peux vous dire qu'on l'a goûté parce que je ne savais pas quoi faire pour remplacer philadelphia et ben j'ai mis ça de skir et c'était super bon ça donnait un petit goût c'était ça tenait bien c'était parfait et franchement on avait l'impression d'avoir du philadelphia donc je vous conseille cette petite astuce qui peut des fois vous sauver la vie sinon vous mettez du philadelphia à la place des deux petits skirs qu'on avait donc et vous en mettez 300 grammes en gros il faut 300 grammes de matière bien sûr je ne vous l'ai pas dit donc moi j'ai mis deux skirs ce qui faisait à peu près 300 270 un truc comme ça je mets mon four à 160 degrés et je vais le cuire pendant 40 minutes d'accord 160 degrés pendant 40 minutes d'accord là j'ai épluché six pommes six pommes que j'ai coupé en huit vous voyez j'ai fait des gros quartiers j'ai mis un peu d'huile neutre un tournesol et j'ai mis deux grosses noisettes de beurre et je vais les faire revenir jusqu'à ce qu'elle commence à bien coloré mon feu est fort et je les remue souvent d'accord voyez donc là ça fait au moins je vous donne bon 10 minutes et un quart d'heure et je vais les poser sur mon cheesecake qui a refroidi un petit peu vous pouvez égoutter les pommes j'ai pas égoutter les pommes donc j'ai mis un peu de beurre fondu dessus mais c'est pas trop gênant pour le cheesecake et du coup je mets bien toutes mes pommes alors j'ai à la fin de la cuisson dix minutes avant la fin de la cuisson des pommes j'ai rajouté un petit peu de sucre on va dire cinq cuillères à soupe pour caraméliser encore un peu plus les pommes donc là elles sont vraiment très confites très fondantes donc je vais faire le petit caramel pour napper ensuite on va mettre 200 g de sucre dont vous mettez 200 g de sucre moi je mets à peu près 80 g d'eau je vais mettre de l'oie ensuite parce que je fais pas à sec voyez je mets un petit peu d'eau et je vais donc donner une coloration je le mets à fond je le remue de temps en temps et on va lui donner une coloration une fois que la coloration sera faite je vais y rajouter 10 centilitres de crème liquide et 30 g de beurre d'accord donc 30 g de beurre je mets froid je chauffe rien du tout je vais directement froid 30 g de beurre 10 centilitres de crème et je rajoute une petite poignée de sel de guérande voilà si vous avez un beurre salé vous rajoutez pas le sel vous mettez du beurre salé à la place voilà une fois que mon caramel est bien onctueux bien siropeux je vais le verser sur mes pommes je vais laisser refroidir mon cheesecake je vais laisser deux heures au frais et après il n'y a plus qu'à le déguster et c'est le paradis voilà mes petits cookeurs on n'oublie pas de partager un maximum la vidéo partager 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 comme ça ça nous fait plein de vues et on est content bien évidemment merci passez un bon dimanche on s'est régalé avec ce cheesecake je vous le reconseille bisous à tous merci les petits cookers ciao regarde comment on en rajoute un peu et oui le diabète la gourmandise tout ça c'est pour ici voilà allez ciao les petits cookers à bientôt